Il a davantage l'habitude de monter dans un tracteur que sur les planches. Et pourtant dans quelques jours, Pascal Quentin sera sur la scène du festival Armors de Rire. C'est l'imitateur Laurent Chandmerle qui l'a convaincu de sauter le pas. Après avoir fait rire les copains, il s'est retrouvé pour la première fois devant un vrai public, un tour de chauffe. Forcément j'ai eu un tract, j'ai eu peur parce que c'est pas évident, j'avais un petit peu la boule au ventre le matin. Et puis je suis bien aidé quand même avec des gens qui sont professionnels et qui font ça. Donc ils te mettent en bonne condition, donc de ce côté là c'est très rassurant. Puis après tu respires un grand coup et une fois que t'es parti, ben t'es parti quoi. Ils m'auront pas deux fois, je me suis vraiment impliqué dans une sale affaire. Et là il faut débiter rapidement la fin. En matière de comédie, tout est question de rythme. Et pour notre agriculteur, rien de tel que les conseils d'un professionnel. C'est intéressant quand on a des gens qui ont du talent de leur filer un coup de main. Moi je sais que j'ai eu aussi la chance d'avoir un bon coup de main de Patrick Sébastien. Donc quelque part on essaie de transmettre aussi notre savoir-faire. Et pourquoi pas partager la même scène ? Yannick Lesseau en sait quelque chose, l'ancien footballeur du stade Briochin sera lui aussi de la partie. Après un passage par l'école du One Man Show de Rennes, il est prêt à affronter un autre public, cette fois sans crampons. Lorsque tu t'entraînes avec des joueurs meilleurs que toi, tu te mets au niveau. Et là c'est ce que j'espère sur ce genre de festival, c'est de me frotter à des gens dont c'est le métier. Certains gagnent déjà leur vie et très bien leur vie avec ça. Et donc voilà, faut que je me mette aussi à la hauteur, je me rapproche de plus en plus de leur niveau et j'espère y arriver. Rendez-vous est donc pris pour jeudi et vendredi avec en tête d'affiche Julien Schmitt ou encore Camini. On va leur montrer ce que c'est que des vrais amateurs quoi. Des vrais amateurs. C'est clair. Moi je m'occupe du jeudi 6. Le vendredi j'expose ça. Et le vendredi 7. J'expose ça.